Trois expériences philosophiques, c'est des expériences de pensée, c'est pour faire bosser son imaginaire, c'est pour s'ouvrir la tête. Si jamais tu comprends pas le concept, regarde l'épisode numéro 1 et c'est parti pour trois expériences de philo que tu peux faire toi-même. Créer de fausses lois scientifiques. Essayez de trouver des théorèmes concernant la vie juste parce que vous avez vécu des choses une fois par exemple. Ça peut être très drôle. Exemple, vous faites la fête un soir, au moment où vous vous servez un cocktail, le voisin vient toquer à la porte parce qu'il y a trop de bruit et quand vous ouvrez, il vous dit la phrase suivante « C'est pas bientôt fini ce bordel ? » Eh ben vous pouvez décréter le théorème suivant. Quand on est sur le point de se servir un cocktail, un voisin évoquera forcément une maison close. Essayez de créer des fausses lois scientifiques de toute pièce. Cherchez des questions incongrues. Des vraies questions, c'est facile de s'en trouver. Qui a inventé la brosse à dents ? À quelle heure le train de Paris à Lyon passe par telle ville ? Mais ça c'est des vraies questions. Essayez de trouver des questions incongrues, des questions qui n'ont pas vraiment de sens. Des questions absurdes. À quelle heure l'eau bout-elle à Paris ? Comment s'appelle le fils d'une roue circulaire ? Essayez de trouver des questions incongrues. Écoutez la manière dont les gens parlent. On écoute ce que disent les gens en permanence. On écoute ce que dit la radio, la télé, ce que disent les gens autour de nous. Mais on écoute rarement la manière dont les gens parlent. Essayez de vous concentrer pendant un temps sur les accents des personnes. Sur le grain de leur voix. Sur leur respiration. Sur la forme plutôt que sur le fond. Sur la manière qu'ils ont de dire les choses. Écoutez la manière dont parlent les gens. C'est tout pour les expériences de philosophie d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. J'espère que c'était drôle, que c'était fun, que c'était intéressant. Que c'était profond, pourquoi pas. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ce que tu as pensé, ce que tu as imaginé en faisant ça. N'hésite surtout pas à t'abonner à mes réseaux si jamais tu kiffes. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace.